Donc on se retrouve sur le plus haut parking d'Aurillac pour aller faire nos petites courses. Apparemment il y a déjà une queue de dingue et d'ailleurs un monde pas possible. D'habitude il y a deux voitures qui ont le courage de se garer en haut. Nous nous sommes donc levés ce matin très très tôt pour venir faire nos petites emplettes. Et nous allons en profiter également pour acheter quelques petites affaires de jardinage. Allez c'est parti ! Le lac, il s'est coincé ! Donc a priori nous avons tous eu la même idée ce matin. C'est super ! Voilà ! Pour mettre sur les boîtes aux lettres ! Non ça c'est pas en bois j'attends ! Là là ! Petit bac en bois pour mettre sur les boîtes aux lettres ! C'est sympa ! Musique Du coup je vais poser les petites barrières qu'on a acheté ce matin. en soit c'est pas bien utile, c'est juste esthétique ! Je crois que je vais prendre un marteau ! Hop ! Oh la beauté ! Ok ! Ah bah ça fait mignon ! Avec la terre que j'ai déjà mise dans le panier, c'est de la terre des champs, je mélange un petit peu de compost pour rendre un petit peu plus léger et un petit peu plus riche. Nous assistons ici à une scène de crime. Nous reconnaissons ici l'empreinte de Chatou ! Qu'as-tu fait Chatou ? Qu'as-tu fait ? Hein ? On a fait la cabane, il faudra attendre jusqu'à l'après-midi pour que ça se fasse. Alors ici je vais mettre le persil, apparemment c'est plutôt une plante ni oubrager mais au pire je déplacerai si ça va pas. Dans ce pot-ci je vais tenter la salade blonde maraîchère. Je verrai, j'espère que ça va pousser. C'est déjà des graines que j'avais acheté en promo donc elles doivent être périmées. Voilà, ça va être des angles qu'elles sont périmées. Donc je vais toutes les mettre pour voir. Les graines se présentent comme ceci, c'est des toutes petites graines très très légères. Et les années précédentes j'avais fait l'erreur d'enterrer ça très profond. Et du coup ça met vachement de temps en fait pour que la petite pousse traverse la terre. Dans la dernière jardinière je vais mettre des radis. Les graines de radis se présentent comme ceci, ce sont des petites perles qui sont quand même assez grosses par rapport aux légumes que ça va donner. Je vais en mettre un peu partout dans tous les petits espaces qu'il y aura. Ça va permettre, en attendant que les plants soient grands, d'occuper l'espace et de rentabiliser la terre. Ici nous avons les haricots et peut-être je mettrai entre les rangs quelques radis. Ici en attendant que les pieds de courgettes soient grands, je vais replanter des radis et de la salade. Ici nous avons donc le persil, la salade, les radis et il y a le bac en dessous où j'ai pas encore décidé ce que j'allais mettre. Il reste un petit espace ici que je vais peut-être utiliser et également sur les boîtes aux lettres qui sont là. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre que tout ça pousse, alors pour ça je vous donne rendez-vous un peu plus tard. A plus ! C'est parti !